Salut à tous, c'est Ménon sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien parce qu'aujourd'hui on est sur une review spoiler, ça régale. Il y a pas mal de trucs à dire déjà, on va parler évidemment des rares et des mythiques parce que c'est plus intéressant, mais faites-moi confiance, je vous parlerai de 2-3 zones co parce qu'il y a des trucs à se mettre sous la dent, notamment une sorte de Manalik. Et oui, je tease, il y a une sorte de Manalik qui fait plaisir, donc là il faut en parler. Avant de se lancer dans cette vidéo avec des perdus... Non, c'est mieux, à moins que tu payes 3, c'est la vraie. D'accord, c'est la vraie. Ah, super. Enfin, c'est pas la vraie, mais c'est presque la vraie. Pouce bleu, d'anticipation de confiance, ça fait plaisir. Merci de vous abonner aussi, ça régale. Vous êtes un petit peu moins de 30% à ne pas être abonné à regarder nos vidéos. C'est dommage, voilà, vous mettez l'abonnement, vous êtes régalé, ça nous soutient. Les 30%, là, pof, on passe à 50 000 abonnés, la moitié du cap des 100 000. C'est dingue. Et si jamais, si jamais un jour on arrive à 100 000, on a un petit trophée et tout. Le trophée, et d'ailleurs, on en fait des duplicatas, on en donne à chacun de vous. Ouais, aux 100 000. Mais ça, c'est YouTube qui paye, c'est leur problème. Ouais, ça, on verra avec eux. Mais ils ont dit d'accord, il me semble. Merci au sponsor Playman Magic Bazaar, code Valet PL 2024 sur leur boutique. 50% de points de fidélité pour vous, ça nous soutient. Et comment nous soutenir également avec le lien d'affilié Ultimate Guard. Le lien dans la description, vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats autant de fois que vous le souhaitez. Essayez de grouper quand même pour les frais de port, c'est mieux pour vous. Et ensuite, ça nous soutient à chaque achat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, cette extension, on commence par ça, ce petit visuel. On va présenter les 4 mécaniques. On ne va pas parler des cartes qui sont à l'écran, simplement de une pour les mécaniques. Et ensuite, on parlera de certaines de ces cartes pour la review sur Magicville, évidemment. Je vais vous parler de Night Drinker Morui. Du coup, c'est une 4-2 pour 4. Fly, quand il y a un champ de bataille, vous perdez 3 points de vie. Mais du coup, pas sympa. Mais on va parler du coup de la mécanique Disguise et Cloak. Alors, c'est la même chose, on va dire, c'est juste important suivant le moment où vous jouez l'un ou l'autre. Ce n'est pas la même chose exactement. En gros, c'est la Mue, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, on peut payer 3 pour jouer la carte comme une 2-2 face cachée. Donc, l'adversaire ne sait pas ce que c'est. Simplement, il sait que c'est une créature. Il y aura peut-être d'autres cartes, pas créatures d'ailleurs, mais normalement, c'est que des créatures. Et la différence avec la Mue, c'est que le Disguise, on a la Ward 2 sur la carte. Donc, c'est un peu mieux. C'est un upgrade de la Mue. C'est plus dur à tuer. Notamment, quand tu as cut down dans le format, je pense que c'était nécessaire de mettre Ward 2. Oui, bien sûr. Sinon, la mécanique, elle n'était pas jouable. C'était nul. Et du coup, on peut payer le coup de Disguise. Donc, avec ce Night Drinker Morui, c'est 2 mal à Noir pour le retourner à n'importe quel moment. Donc, pendant le tour de l'adversaire, etc. Et s'il y a un effet, on le fait. Donc là, le Night Drinker Morui, il a un effet d'arrivée sur le champ de bataille. Mais quand on le retourne, il est déjà sur le champ de bataille. Donc, il ne fait pas perdre 3 points de vie. Donc, c'est la petite surprise. Boum ! On a une 4 de Fly pour 2 techniquement, même si on a déjà payé 3. Vous m'avez compris. Par contre, si on regarde le gadget technicien, c'est tellement de cartizettes, ça. Le skin et tout. Complètement. Un gobelin comme ça, artificier, qui joue un peu avec des moustiques métroïdes. C'est tout à fait ça. Les moustiques métroïdes. Les moustiques métroïdes. Ah, mais c'est exactement ce que c'est. J'allais dire des moustiques de merde en métal, mais... Ouais, c'est le nom technique, c'est métroïdes, pour dire ça. Et du coup, lui, quand il arrive en jeu ou qu'il est tourné face visible, on crée un top-terre 1-1. Donc, que vous le jouiez pour 4 ou pour 3 puis 2, ça fait la même chose. Sachez que, petite précision, parce que moi, je me suis fait avoir comme ça à l'époque de la mue. Quand vous attaquez avec une mue, qu'elle est bloquée et puis que vous la retournez, elle est considérée comme bloquée. Donc, si jamais vous retournez un Night Drinker Morui, par exemple, une fois qu'il est bloqué et qu'il a le fly, même si la bête en face n'a ni la portée ni le fly, il est quand même bloqué. C'est comme si tu donnes le fly à un attaquant bloqué. Il ne va pas passer au-dessus de la personne. Non, non, il est bloqué, c'est pour toujours. Mais moi, je me suis fait attraper à ma première AP, comme ça. Et du coup, je vous le dis, comme ça, vous ne pouvez pas vous faire attraper. Globalement, c'est mue avec le petit upgrade d'avoir la War 2 et ça, c'est plutôt sympa. Exactement. Et Cloak, du coup, c'est le fait de mettre une carte face down. Par exemple, on peut le voir sur l'expose de Colprit qui dit du coup de mettre face down un truc. Donc, le Cloak, en fait, c'est le fait de le transformer en 2. C'est confusant, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de l'appeler comme ça. Oui, en fait, c'est pour différencier les deux parce que Disgay, c'est le fait de retourner. Et Cloak, c'est le fait de mettre face cachée. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, simplement. Ensuite, on a Investigate. Bon, ça, on connaît déjà. Je vous le montre quand même le slide parce qu'il est stylé. D'ailleurs, merci Magic France d'avoir fait ça. Enfin, Magic World et Magic France de l'avoir retweeté. Parce que ça permet Magic France. C'est le graphiste français. C'est mid-journée, tu connais ce graphiste français ? C'est pas vrai, on rigole. On peut pleurer ici. Pour ceux qui nous demandent, parce qu'il y a des gens que ça a choqué absolument, pourquoi on n'a pas parlé de l'IA, etc. On en a parlé en live. On en a parlé. Donc voilà, si vous voulez voir les redivis de live, vous voulez nous voir en live, on en a parlé. Il n'y avait pas grand-chose à dire pour en parler sur une vidéo dédiée. Voilà, c'est pour ça. Investigate, quand on investigue, on crée un clou ou plusieurs clous, suivant combien de fois on doit investiguer. Et le clou, on le sacrifie pour deux pour piucher une carte. Ça, c'est une mécanique qui existait déjà et qui revient. On a déjà vu ces spoilers en plus. Pas de galère. Nouvelle mécanique, suspecte. Ça, c'est très rigolo. C'est une mécanique de limité, mais qui pourra s'appliquer en construit de temps en temps. Quand on suspecte une créature, elle acquiert la menace et elle ne peut pas bloquer. Et quand on suspecte quelque chose qui est déjà suspecté, ça peut faire un effet, notamment avec Agruskos. Quand il suspecte quelque chose qu'il est déjà suspecté, ça l'exile. D'accord, ok. Donc, je peux double suspecter pour exiler une créature. C'est marrant d'en faire voir en mode, elle est suspecte, je ne la touche pas avec un bâton. Ouais, c'est ça. Je ne la bloque pas. Et en même temps, tu peux suspecter tes propres bêtes parce que c'est quand même bien d'avoir la menace. Notamment, Agruskos, il peut s'auto-suspecter pour faire des trucs sympas. Ok, ok. Voilà, c'est vraiment du limité qu'on verra par-ci, par-là. Et collecte évidence, ça, c'est un coût additionnel. En tant que coût additionnel, du coup, on peut exiler des cartes avec une value totale de mana de X ou plus. Donc là, évidence 8 de 8 ou plus, évidence 6, 6 ou plus, etc. Et ça fait un effet supplémentaire si vous avez payé le coût supplémentaire, forcément, du coup, de collecte évidence. Donc là, si je prends l'analyse de pollen, on va chercher un land. Si on a payé le coût, on sait un land ou une créature. Tout simplement. Stylé, bon spell, ça. Voilà, c'est des cartes qui peuvent... Enfin, c'est une mécanique, pardon, qui peut voir du jeu en construit, je pense. Ouais, ouais. Parce que les coûts additionnels qui sont faciles, entre guillemets, à payer. C'est ça, il faut toujours que la carte, elle soit puissante par elle-même. Mais si en plus, avec un coût additionnel, elle devient meilleure, c'est une carte, du coup, que tu es content de jouer en early game et qui est intéressante plus tard. Et on retombe dans le même de... Toutes les mécaniques de Magic sont kickers avec des étapes intermédiaires. C'est un peu vrai. Et ça marche un peu. Mais en même temps, kicker, c'est une bonne mécanique. C'est une super mécanique. Donc on est content. Ouais, ouais. Flashback, c'est kicker du cimetière. Exactement. Investigate, c'est kicker pour deux, tu caches une carte. Tu caches une carte, ouais. C'est vrai. Mais en même temps, kicker, ça a été inventé en 1999, je crois, bloc invasion. C'est vieux, tard l'époque. Ouais, c'était à l'époque qu'ils ont créé la mécanique ultime, finalement. Donc maintenant, ils ne font que la déclinée. Je vous zoome un poil. On est sur Magicville. Et je crois que cette carte, on n'en avait pas parlé. Non, on va pouvoir commencer par elle. J'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. La justificatrice d'Aurélia qui est une 4-2 pour 4, vol, lien de vie, parade 2, déguisement, X et 4. Donc déguisement, disguise, c'est pour la retourner. Vous pouvez payer X et 4. X étant 0 si vous le souhaitez. Quand la justificatrice d'Aurélia est retournée face visible, exilée jusqu'à X autres créatures ciblées du champ de bataille et ou carte de créature du cimetière. Et quand elle quitte le champ de bataille, vous renvoyez ces cartes exilées dans la main de leur propriétaire. Ça vous permet, vous, de renvoyer des cartes de votre cimetière dans votre main ou alors d'exiler des cartes du bord de votre adversaire pour pouvoir attaquer ou juste gérer des bêtes gênantes. Ou des deux. C'est une carte qui a de bonnes stats de base parce qu'elle a la parade 2 à la fois quand elle est en mue et à la fois quand elle est sur le champ de bataille avec le fait de voler et d'avoir le lien de vie. Donc la carte, elle paraît intéressante. Après, voilà, c'est toujours si on raisonne par le contexte du méta actuel où je trouve que les archétypes sont déjà vraiment tous représentés dans des Eclis qui sont déjà très bien servis en bonne créature. On a des archétypes rampes, on a des archétypes tempo, des archétypes agro et j'ai l'impression que justificatrice d'Aurélia, quand bien même la carte, elle est puissante, elle fait plein de choses et elle se protège. Je ne vois pas exactement dans quoi on va avoir envie de la jouer. Ça ressemble, tu sais, à la super bonne mythique qu'il y a dans chaque set et qu'on va probablement peut-être pas jouer. Je suis d'accord. En fait, le coup de déguisement, il est énorme. Il aurait fallu qu'elle coûte 3, limite en déguisement, pour faire des trucs et ça aurait été une bonne carte de standard, peut-être pas péter, je crois. Mais en fait, moi, je compare avec l'ange qu'on a déjà, qui est joué et l'ange, c'est des meilleures stats, 3-4, je trouve que c'est mieux pour 4 que 4-2. Il va vraiment tuer définitivement des trucs. Pour 5, voilà, il fait un truc. Pour 6, il fait deux fois le même truc. C'est ça. Là, même si on prend le coup de déguisement en compte, il faut aussi prendre en compte qu'on a payé 3 pour la jouer. 3 mana au prix. Donc, c'est 3 plus 4, donc c'est 7 mana plus X pour faire des choses. Sinon, t'as rien fait. Donc, c'est un peu cher, mais c'est le genre de carte quand même, quand tu la lis, tu dis qu'il y a quand même beaucoup de textes positifs. On ne peut pas dire que la carte n'est pas bonne. En plus, ça te permet de faire à la fois de la gestion et de la résilience, donc ça coche toutes les cases de Magic. Juste le standard actuel, il a besoin de nouveaux archétypes, de nouveaux plans de jeu, pas de nouvelles cartes good stuff, parce que les bonnes cartes good stuff, on les a déjà. En tout cas, c'est la saison des reveals Karl of Manor, on rentre dans cette saison-là et ça nous hype de fou, évidemment, parce que nouveau set de standard, nouveau contenu standard sur la chaîne, évidemment. Ouais. D'ailleurs, je pense que ça, à cause du coût énorme, ça ne sera pas jouable en construit, comme on disait, pour le déguisement, mais ça va voler des games de limité très fort. Ah, par contre, c'est super. Coupé Jean VIII, c'est une carte qui, en soi, c'est une mythique, c'est super fort. Pas de galère, quoi. Mais je déteste ça. Heureusement, c'est mythique et pas rare, mais les cartes qui volent les games de limité et qui font rien d'autre que ça, c'est un peu frustrant. Ouais, ouais. Alors celle-là, quand même, elle n'est pas... Je veux dire, c'est pas... A voir. Comment ça s'appelle, le craquel ? C'est pas cura baisse de cigote. Affaire du laboratoire pillé, c'est marrant comme nom. Oh, et il y a l'affaire du faucon subtilisé, mais il y a plein d'affaires, en fait. Bah, c'est incroyable. Les indices les ont compte. Pour 3, on a une... Un enchantement à faire, pas une saga. Ouais. C'est nouveau, ça. Un nouveau type, effectivement. Incroyable. Un nouveau type, et c'est pas dans les mécanismes. Ah, mais en fait, c'est juste un enchantement où on a inversé la frame, c'est tout. Mais c'est un enchantement. Il n'y a pas d'ordre de résolution, tu vois. Ouais, en fait, je suis en train de lire, du coup, on a un effet de base, c'est les sortes d'éphémères et de rituelles que vous lancez coup d'un moment à lancer. C'est toujours un bon effet, ça. À résoudre, vous avez lancé au moins 4 sortes d'éphémères et de rituelles ce tour-ci. Si l'affaire n'est pas résolue, résolvez-la au début de votre étape de fin. Résolue, à chaque fois que vous lancez un sort éphémère ou rituel, piochez une carte. C'est pas un nouveau type de carte, c'est un sous-type. C'est un sous-type d'enchantement. Et ils ont utilisé la frame pour faire le truc en mode parchemin indice, tu vois. Ouais, ouais. C'est comme la saga, mais inversée. Voilà, c'est ça. Juste, il est. OK. À résoudre, vous avez lancé au moins 4 sortes d'éphémères ou de rituel ce tour-ci. Sachant que c'est plus facile de le faire. Si l'affaire n'est pas résolue, résolvez-la au début de votre étape de fin. Mais du coup... Attends, je comprends pas trop comment ça marche, ça. Parce que c'était pas dans la mécanique, j'avais pas vu. Je m'étais pas spoilé. Si l'affaire n'est pas résolue, résolvez-la. Résolue, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, piocher une carte. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on se fait chier à la résoudre si on la résout sans rien faire ? À la fin du tour, oui. Je pense que le texte oracle n'est pas bon. Clique. Il y a peut-être la version anglaise en dessous. If answers at the beginning of your end step... Bah si. Je l'ai pas. Écoutez, on décroche cette carte. On n'hésitez pas à spoiler pour justement avoir la vraie réaction en live. Je ne l'ai pas. À résoudre. Parce qu'une fois que c'est résolu, tu as l'effet. Ça, j'ai bien compris. Tu ne la sacrifies pas. Parce que tu n'as pas de bonus à résoudre l'affaire. Juste, l'affaire est résolue. Donc, pourquoi tu te fais chier à la résoudre ? Bah ouais. Parce que surtout, souvent, quand tu vas poser tour 3, tu ne peux pas lancer de spell. Ah, tu sais ce que ça fait ? Non. Ça fait qu'une fois que tu as résolu l'affaire, derrière, tu as directement l'affaire qui est résolue avant ta end step. Ouais. Donc, du coup, tu en profites avant ta end step. Et ensuite... Ah, mais tu as lancé 4 sorts, quoi. Ah bah, c'est nul. Mais ça te permet, entre guillemets, de bénéficier du bonus en une phase 1 ou en une phase 2, par exemple. Je vois que ça... On en sent 4 spells ? Bah, gros, sinon, je ne comprends pas. Désolé, on n'a pas les règles de ça. C'est pas dans les spoilers. C'est pas dans tout le contenu que j'ai vu de spoilers. Je ne sais pas. J'ai pas vu le live officiel, par contre. Donc, c'était peut-être dedans. Ok, bah écoutez, on verra dans la prochaine vidéo spoiler dessus quand on aura compris quel est l'intérêt. Et si c'est ce que moi, je comprends, à ton tour, pour avoir cet effet, il faut que tu résolves. Ouais. Et par contre, à la fin de ton tour, c'est résolu. Donc, pendant le tour de ton adversaire, tu as l'effet. Ouais, c'est ça. C'est ce que je te dis, du coup. Tu as l'effet en main phase 1 plutôt que de l'avoir à la fin de ton tour. C'est qu'en fait, à chaque tour, tu ne l'as plus. C'est plus résolu. Mais du coup, la fin du tour, c'est résolu pendant le tour de ton opo. Bah, pourquoi ? Ça serait noté sur la carte. Ça serait marqué et résolu jusqu'à la fin du tour. Bah, en même temps, il y a écrit à résoudre, résolu, c'est tout, quoi. Il n'y a pas écrit ce que ça veut dire. Bah, en tout cas, si c'est ce que tu dis, tu l'as, comment dire, inventé, extrapolé. Ce n'est pas marqué sur la carte, quoi. Ouais. Passons. On reviendra là-dessus. Je ne comprends pas, en fait, le fait de... Pour moi, c'est pour en bénéficier pendant ton tour à résoudre. Sinon, tu en bénéficieras pour la suite. Bah, ouais, mais c'est pas bien. C'est 4 spells, quoi. Ouais, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, parlons d'une carte plus simple. La Massacreuse, meurtrière connue. Pour 4, on a une 4-4. Créature légendaire, humain et assassin. Ça fait plaisir de revoir la Massacreuse. Elle a la menace. Les créatures que vous contrôlez ont la flétrie sur. Ça, c'est une vieille mécanique effectivement du bloc Lorwyn, je crois. En gros, vos créatures, elles infligent toujours des dégâts. Ce n'est pas comme si elles mettaient une marqueur poison. Par contre, tous les dégâts qui sont infligés à des créatures de votre adversaire sont infligés sous forme de marqueur moins un, moins un. Si votre 3-3, elle attaque, votre adversaire, il bloque avec une 4-4. Elle va tuer votre 3-3. Il n'y a pas de galère. Par contre, sa 4-4, elle va devenir définitivement une 1-1. C'est ça la flétrissure. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, si son endurance était inférieure ou égale à 1, piochez une carte. Très sympa, parce qu'en plus, on peut essayer entre guillemets de flétrir les créatures de l'adversaire pour pouvoir piocher une carte. Bonne carte, hein ? Encore une fois, c'est plein de textes sur un drop-4 dont probablement on n'aura pas la place de le jouer. Mais c'est une bonne carte. Ça fait quand même de la value parce que tu n'as pas besoin d'utiliser la flétrissure si tu tues des petites bêtes, tu pioches des cartes. En fait, je ne veux pas jouer ça dans Raffine et je ne sais pas si Golgari a vraiment envie de jouer ça à la place de Shouldred. Donc, probablement, ça rentrera dans un nouvel archétype qu'on ne connaît pas mais ça ne rentre pas dans les archétypes qu'on connaît actuellement. Ça enlève le death touch si jamais la flétrissure normalement parce que ça ne inflige plus de dégâts. Ok. Ouais. T'es bête death touch. Des blessures aux créatures sous la forme. Donc, tu veux dire que ta glissa n'a plus death touch avec la flétrissure ? Par contre, tu as mettre d'abord trois mois en mois. Donc, en vrai... Oui, ça revient un peu même. Ok. Intéressant. Ok, ok. En tout cas, c'est fort. Ouais. Ça fait plein de trucs. Krenko, évidemment. On est sur le plan de Ravnica donc on a un petit Krenko. Le mania de la rue d'Etat pour trois. On a une 3-3 célérité gobelin. Déjà, c'est pas mal. On l'engage. On sacrifie un Arthos. On met un marqueur plus un plus grand sur chaque gobelin que vous contrôlez. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de gobelins actuellement standard pour faire quelque chose avec ça. À chaque fois qu'un artefact est mis dans votre cimetière plus chôme à taille, vous pouvez payer un mal à rouge. Si vous faites ainsi, crée un jeton de créature à un rouge gobelin et du coup, c'est moins bien. C'est un peu moins bien. Mais il a la célérité donc tu le fais instantanément. Ouais, c'est 3-3 haste qui peut le faire tout de suite. Je ne sais pas à quel point on est capable de générer beaucoup de gobelins déjà dans les sets de standard actuel. C'est peut-être qu'en fait, en regardant, il y en a un peu plus que ce à quoi on s'attend. Tu as déjà un Squee qui fait des gobelins. C'est ça. Et peut-être que dans Karlof Manor, on peut avoir d'autres gobelins qui se rajoutent. La carte, pareil, il y a plein de textes positifs puis ça reste une 3-3 célérité pour 3. Mais c'est dépendant d'un plan de jeu bien spécifique. Donc encore une fois, un kleur quand on aura tout le contexte du set. Ouais, c'est quand même particulier quoi. Difficile de jauger. En tout cas, ce n'est pas seulement un truc pour tribal gobelins. Il faut aussi que tu aies une mécanique artefact en sous-thème. Ouais. Mais si tous tes gobelins quand ils arrivent en jeu, ils chient des trésors par exemple ou des indices, des clous, tu as un espèce de sous-thème à ton deck tribal qui peut rendre le truc intéressant. Ouais. A voir. Parle-nous de ce Ferox très simple. Ferox 4-4 pour 4. Tous les Ferox sont toujours simples et assez puissants. Contact mortel, célérité et parade rassemblée d'épreuve 4. Donc en gros, pour que votre adversaire soit capable de résoudre le sort qui le cible, il faut qu'il rassemble l'épreuve donc qu'il ait un total de 4 de CCM à exiler depuis son cimetière. Ouais, c'est ça. C'est vachement bien ça. C'est pas mal, non ? C'est vachement bien. Ça tape vite et fort. Pas forcément dans les couleurs qui veulent faire ça. Là, le vert en standard est beaucoup plus proche de l'archétype ramp que de l'archétype agressif. La parade rassemblée d'épreuve 4, ça va être très facile en mid-game. Peut-être moins en early game. Ouais, en early, genre si tu arrives à le faire arriver un tour plus tôt, c'est pas facile. Tu te fais arriver tour 3, ton opo, il y répond pas avec un destroyable. C'est pas possible. Un destroyable. Oui, destroyable ou droit à la gorge. C'est pas possible. C'est pas mal, hein ? Je sais pas si ce sera jouable, mais... En tout cas, ça ouvre les perspectives de Monoveragro ou alors Grull, quoi. Mais c'est sympa. Vous me dites s'il y a beaucoup de textes sur celle-là. Un peu. Agruscos, esprit de la justice. Pour 4, on a une 2-4 légendaire esprit et détective. Il a double initiative vigilance, donc c'est des stats qui sont vraiment bien. Bonne stat. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou attaque, on choisit une créature ciblée. Si elle est suspectée, exilée-la, sinon suspectée-la. Mais du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça donne la menace et ne peut pas bloquer. Donc tu peux suspecter tes bêtes ou celles de ton opo. Tu peux cibler Agruscos quand il arrive en jeu. Du coup, quand il l'attaque, il va être double initiative vigilance menace. Oui, tout à fait. Du coup, sa vigilance ne sert à rien puisqu'il ne peut plus bloquer. Mais bon, double initiative menace, c'est quand même pas mal. Et sinon, tu peux commencer à suspecter les bêtes de ton opo. Et surtout, les empêcher de bloquer. En fait, quand ça arrive en jeu, ça dit surtout, toi là-bas, tu ne bloques pas. Et toi là-bas, si je réattaque, en termes de ce que ça coûte à jouer. Par contre, dans l'application, dans les games, je vois plein d'applications diverses et variées et puissantes. Le genre de carte, si ça reste un peu sur son bataille, c'est déconner. Ça peut faire un peu. Ça peut être le bon top-end d'un deck Boros, un peu comme l'était Aurelia à son époque, Ravnica troisième du nom. Franchement, c'est peut-être meilleur que ce que les gens vont penser. J'ai l'impression que les gens vont lire ça comme étant une carte un peu nulle. Je trouve que c'est pas mal. Franchement, il y a des choses à faire. Oh tiens, plein de textes encore. Etrata, fugitive meurtrière. On a une 1-4 pour 3, contact mortel. C'est une créature légendaire, vampire assassin. Les créatures face cachée que vous contrôlez ont pour 4. Retournez cette créature face visible. Si vous ne pouvez pas le faire, exilez-la. Puis vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coup de mana. Donc si tu es capable de clauver des cartes qui n'ont pas de coup de retour, tu peux juste les jouer pour 4. Le coup de 4, c'est déjà retourner cette créature face visible. Donc je ne comprends pas si vous ne pouvez pas le faire. C'est quoi le texte des cartes là ? Comment ça si vous ne pouvez pas le faire ? Genre si tu n'as pas la mode qui est déjà face visible ? Non, les créatures face cachée que vous contrôlez. Ok, je vais lire la suite et on y revient après. A chaque fois qu'un assassin que vous contrôlez inflige des blessures de compter l'adversaire, voilez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur. C'est clauque. Ok, parce que voilez, je l'étais là en mode quoi ? Je la prends, je la plie ? Je fais quoi ? Je fais quoi avec ma carte ? Je ne veux pas faire ça. Je la voile ? Ok. Je la mets sur un petit char à voile ? Voiler la carte du dessus de la bibliothèque. Tu la mets en 2-2. Ok. 2-2, c'est la mue en fait. Ouais, mais pourquoi tu lui donnerais des cartes ? Mais c'est toi qui la prends. Ah, c'est toi qui la prends ? Eh oui. Ah bon ? Oui, tu prends sa carte, tu la manifestes sous ton contrôle. D'accord, et du coup ensuite tu peux les retourner pour 4. C'est ça le concept ? Ouais. Tu retournes ses cartes ? Ouais, c'est ça. Et pourquoi on ne pourrait pas le faire ? Parce que ce n'est pas une créature. Parce que ce n'est pas une créature. Merci. Il fallait qu'on avance. Mais tu vois, c'était bizarrement wordé. Excusez-nous, au-delà du fait qu'on est peut-être un peu con ce matin. Non, non, là c'est bizarrement wordé. Au-delà du fait qu'on est peut-être un peu con ce matin, moi je trouve que ça c'est des failles de game design. On sent que Magic a 30 ans quand tu vois ça. Oui, parce qu'on ne va pas faire genre on est des pontes, mais quand ça fait un moment que tu joues et que tu lis et que tu expliques des cartes et que tu ne comprends pas une carte, nous on bouffe à droite à gauche dans tous les râteliers du TCG. En plus. Donc, on peut dire qu'on a matière à comparer en termes d'élégance de design. Ça quand même, on commence à souffler un peu. Mais une fois que tu as compris, c'est bon. C'est facile. Oui, mais il ne faut pas qu'il débute avec ça. Ah oui, tu lui dis tiens, fais un commandeur et trata. Le mec il dit tu me détestes. En vrai, c'est assez simple à comprendre et à jouer quand tu as le truc, mais le wording ne rend pas la carte très intuitive et je pense que ce n'est pas bien du tout. Les stats ne sont pas dégueux quand même. C'est un cas de Death Touch. Pourquoi ? Mais dans l'effet des assassins, dans l'effet, c'est pas bon. Je vois qu'on s'en bat complètement. Isohomi. Isohni, pardon, centre de la toile. Est-ce qu'il y a un monde où Isohni ne coûtera pas 600 000 manas ? Je ne pense pas. 5-4 pour 6, menace, elf et détective. À chaque fois qu'Isohni, centre de la toile, référent en bataille ou attaque, vous pouvez rassembler d'épreuve 4, donc exiler un total de CCM de 4. Si vous faites ainsi créer 2 jetons de créatures de 1 noir et vert araignée avec la menace à la portée, excellent. Sacrifier 4 jetons, surveiller 2, puis piocher 2 cartes, vous gagnez 2 points de vie. On gagne 2 points de vie en Golgari. D'où ça sort ça ? On n'en perd pas en tout cas, c'est bien. Mais normalement, on en perd. Oui, c'est vrai. C'est très cher. Oui, mais attention. Mais ça fait des trucs. Ah oui, ça fait des graves des trucs. C'est un vrai body. En fait, je trouve que la première ligne de texte, elle est obvious. Ça va tout le temps arriver. Pour moi, pour 6, tu as vraiment un 5-4 avec 2 drop 1 de menace portée. Après, qu'est-ce qu'on a en standard ? Rappelle-toi à 5 ce que faisait l'Alt. Oui, mais Atrax, c'est un coup au deck building. Oui, mais ce n'est pas le cas. Je préfère que tu me compares ça avec un drop 5 ou un drop 6 de Golgari ou de Mononoir. Genre avec Ashiok ou avec Vraska, par exemple. Parce qu'Atrax, c'est quand même... Je ne veux pas comparer avec des cartes jouées. Atrax, c'est dans une mécanique dans un deck particulier. Alors que ça, tu peux te demander ce que tu as envie de l'avoir dans un deck Golgari. Les araignées, elles bloquent Atrax. Par exemple. Non, mais il faut le comparer à l'Alt, ça. L'Alt. Moi, j'aime bien. Après, c'est 4 jetons quand même, pour l'effet. Oui, mais jetons random. Genre n'importe quel indice et trésor fonctionnent. Ah, mais c'est 4 jetons. Tu ne fais pas régulièrement, ça, je veux dire. Non, mais je veux dire, quand ça, ça arrive en jeu et que tu as 2 jetons, c'est très facile derrière de surveiller 2 en dégageant tes 2 araignées, par exemple. Et surveiller 2, ça te permet de rassembler l'épreuve. Ça, c'est un peu... Ça attaque aussi. Je l'ai dit, mais je ne m'en prie plus. Ça a l'air quand même vachement bien dans les faits et vachement dur à jouer en standard. Pour moi, ça, c'est Croxa et Kouronos. C'est exactement ça. Mais très fort. Je ne suis pas sûr que ce soit joué parce que ça coûte 1000, mais très fort. Tout à fait. Judy. Oui, coûte cher aussi, Judy. Judy, connaisseuse en carnage. C'est vrai qu'elle s'y connaît en carnage. Pour 5, on a une 3-4. Légendaire humain et chaman, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, choisissez l'un. Ce sort acquiert le contact mortel et le lien de vie. Ça, c'est marrant. N'importe quelle blaste, tu es une bête. Et créez un jeton de créatures 2-2 rouges diablotins avec 17 créatures morts. Elle inflige de blessures à chaque adversaire. Alors, les 3-4 pour 5 qui font un truc quand tu lances un éphémère en rituel, pareil, on n'est pas là. On n'est pas ensemble. On n'est pas de la même team. Ça ne sera pas joué. Ça fait des vraies bêtes. Oui, bien sûr que ça fait des vraies bêtes, mais ça coûte 5 plus un spell à mettre derrière. Oui, oui. Ce n'est pas un drop 5. Non. Ça fait des vraies bêtes. Ça fait des 2-2 qui pignent. Mais c'est comme Izzoni. En fait, c'est genre si tu as du mana à dépenser, c'est vachement bien. Mais si tu as du mana à dépenser, dans des cartes qui ne sont pas 5 couleurs comme Atraxa ou 4 couleurs, pardon, tu peux jouer Bridge de multivers ou Itali. Et ça, il faut me prouver que Judith avec un anti-bête, ça fait mieux qu'Itali pour 7. Oh, avec le truc qui met 5 atouts, t'en gagnes des pèvents. Ça fait un truc tout seul. Je lui dis que non. Donc, c'est toujours le même principe et une carte qui fait un effet tout seul, c'est meilleur. Mais Judith, ça fait quand même des choses. Kaya, justice des esprits pour 4. On avait déjà vu l'artwork d'ailleurs, mais pas la carte. Elle arrive avec 3 de loyauté. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez et ou une carte de créature dans votre cimetière sont mises en exil. Vous pouvez choisir une carte de créature parmi elle. Jusqu'à la fin du tour, un jeton ciblé que vous contrôlez en devient une copie excepté qu'il a le vol. Je n'ai même pas envie de voler en la carte. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Moi, en plus, vous savez, je déteste les copies dans Magic. Donc, vraiment, ça m'a saoulé. Non plus, je ne suis pas fan. Plus 2, surveiller 2, puis exiler une carte depuis un cimetière. OK. Plus 1, créer un jeton de créature 1, blanc et noir et spray avec le vol. Bien. En plus 1, faire des tokens vol, c'est cool. Et moins 2, exiler une créature ciblée que vous contrôlez pour chaque autre joueur. exiler jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle. Oh. Tu peux exiler un de tes cacas que tu as créé, ton vol, pour exiler une super bête à ton opo. Et quand ça arrive en jeu, tu peux directement la mineuse sur une de tes bêtes un peu nulle pour exiler un problème et elle restera quand même à 1 mana. Son seul défaut, et en plus, elle a un passif qu'on le trouve nul ou pas, il existe, il est là, il ne mange pas de pain. Son défaut, c'est que son plus 2 ne fait pas de value. C'est un plan de soccer qui ne fait pas de value. Ça fait du QA. Et c'est dommage parce qu'elle n'est pas loin d'être bien cette Kaya. Enfin, ça dépend. Parce que si tu as un jeton en jeu, le plus 2 va te faire un effet tout de suite. C'est vrai. Il y a une auto-synergie avec la Kaya. C'est pas si mal Kaya. Pas si mal. En fait, j'aime bien... C'est un anti-bête. C'est 4 mana anti-bête. Ouais, j'aime bien ces 3 effets, honnêtement. Parce qu'il y a un plus 1, donc le plus 2 est ok. Ouais, ouais. Parce que du coup, tu n'es pas obligé de faire le plus 2. Ouais, ouais. Mais son passif, il est hyper complexe pour au final juste dire t'as un jeton qui devient une copie d'un truc, quoi. J'ai du mal à estimer la carte, pareil. J'ai l'impression quand même que c'est moins mauvais que ce que les gens pensent. Je pense que... Son plus 1 est quand même vraiment pas mal. Et le fait que tu puisses minus directement, c'est cool aussi, quoi. J'essaye d'être un oracle. Oui. Je pense que cette carte peut faire quelque chose avec un standard comme Transmogrify. parce que Transmogrify, tu vas avoir des jetons pour les transformer en grosses créatures. Tout à fait. Et là, tu vas avoir des jetons pour les transformer en grosses créatures, mais les grosses créatures, elles sont dans ton cimetière. Tout à fait. Comme un décret animateur où tu te discardes. C'est que Transmogrify, ça se suffit à elle-même alors que là, tu dois d'abord meuler tes gros ports. Ouais, ou les discardes. Ou les discardes. Mais tu peux faire ça. Mais il y a un bise et c'est par contre meilleur que Transmogrify parce que ça a d'autres applications. Et ça reste. Écoutez, Kaya... Kaya, j'aime bien. Kaya, on surveille. Mais arrêtez le texte. Bon sang. Kaya, on surveille. Elle aussi, elle surveille d'ailleurs. Ouais. Mais qui ne surveille pas dans cette extension ? Juste, moi, vous connaissez, je n'aime pas les Plants Hockers qui ne font pas de value en plus. Elle fera autre chose. Pas grave. Elle fait quand même des jetons à un fly en plus. Genre ne serait-ce que ça. C'est vachement chiant d'aller la déloger. Non, non, c'est cool. C'est cool. Ce n'est pas une mauvaise carte. Bonne carte. On est parti sur Kelan, le prodige curieux avec une petite aventure. Ça fait plaisir pour Kaya. Une petite kermesse. On a une créature légendaire humain et peuple fée et détective. Vol Vigilance 3-4. C'est des bonnes stats. Il a changé de couleur. Il était boros. Après, il était blanc-vert. Il était blanc-vert ? Ouais. Et du coup, il est vert-bleu ? Lui, il bouffe partout. Attention, on te voit. Nous, en tout cas, on n'est pas dupes. On sait que ça fricote chez tout le monde. On ne va rien dire, mais on l'a vu. À chaque fois que Kelan prodige curieux... D'ailleurs, il est tellement partout, il se déplace partout, il est dans toutes les sphères. Ça va être un plein soccer, lui, dans deux ans. Ah bah oui, c'est sûr. Mais je crois que ça a été dit. Ah ouais ? Bon, c'est pour vrai. Ah ok. Oh, t'es mort. À chaque fois que Kelan prodige curieux attaque, détruisez jusqu'à un artefact ciblé. Si vous contrôlez, c'est permanent. Piochez une carte. Ok, tu peux te péter un truc à toi pour piocher une carte. Et en rituel pour deux mana, on a enquêté. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Ah, c'est cool, ça. Un rituel dommage. C'est vachement moins fort qu'une spirale de croissance, mais en même temps, c'est sur une créature. T'as une bête à côté, donc c'est normal. Pareil, c'est une carte qui a deux bons textes qui sont tous les deux jouables et intéressants, mais c'est en simi que je ne vois pas tellement dans quand on joue ça. Tu peux la jouer tour 3. Ce qui est amusant, c'est que tu peux péter ton propre token aventure, pas aventure, pardon, indice pour ne pas payer les deux pour piocher ta carte. Ouais. De toute façon, dans le royaume des 1-4 vols parade 1, si vous voyez ce que je veux dire, jouer une 3-4 vols, c'est un peu con. Mais c'est marrant, le fait qu'en fait, la carte s'auto-suffit vraiment. Tu joues ton terrain supplémentaire, du coup, tu la joues au tour 3, au tour 4, tu attaques, tu pètes ton indice, tu pioches ta carte. C'est beaucoup de choses que tu as fait sur 3 tours et qui ne sont pas forcément mieux que ce que fait le standard actuel. Sur 2 tours. Ouais, mais c'est sur 3 tours pour pouvoir attaquer au tour 4 avec. Ah oui, pour attaquer. Et que du coup, tu pioches en détruisant ton propre indice, ce qui fait que la carte vraiment a une auto-synergie assez puissante. Enfin, pas puissante, mais elle s'englobe elle-même. Mais je crois que ce n'est pas assez bien. J'aime bien le design, je trouve ça très élégant. Ouais. Mais je ne sais pas si en simique... C'est du bon design. Oui. À l'inverse de... Oui, c'est simple. Tout le monde comprend ce que ça fait. Et d'ailleurs, ça me rappelle une carte que j'aime beaucoup, la 2-2-fly, qui détruit un truc à chaque fois que tu touches. En simique. Détruis un Artho sur l'enchantement, je crois, un truc comme ça. Ah, la Cavalcade Prédatrice. Sans doute. Ça me rappelle un peu ça. Ouais. Donc j'aime bien. Killox. Oh putain, cette mana. Inventeur visionnaire via chino et artificier. Je suis content que ce soit pour toi. Pour 7, on a une 4-4 menace par A2 célérité. Je vais dire brestat ça. À chaque fois que Killox, ingénieur, inventeur, visionnaire attaque, sacrifie n'importe quel nombre d'autres créatures, puis exiler les X-cartes du studio de bibliothèque, X étant leur force totale. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sortes d'éphémères ou de rituel Ça, ça fait quand même un vrai effet, mais ça coûte 1000. Ouais, ça coûte 1000. Et puis si tu sacrifies du coup des tokens, t'auras pas énormément de force non plus. Du coup, il faut que tu trouves un plan de jeu qui mette des tokens en ayant beaucoup de rituels et d'éphémères dans ton deck, que tu sacrifies toutes les tokens et que du coup, comme ils n'ont pas de grosse puissance, tu vas révéler quoi ? 3, 4, 5 cartes peut-être au moment où Killox arrive et que tu trouves spécifiquement des rituels et des éphémères qui soient très très puissants. J'ai une vision. Commander Multi. Ça n'existe pas, voilà. Commander Multi, ça n'existera pas en standard. Tolzimir, l'ami des bêtes, l'ami des loups. Pour 5 manas, on a une 3-2 lien de vie. Quand Tolzimir, lumière de minuit, arrive sur champ de bataille, crée Vosja, rôdeur de marème, un jeton de créatures légendaires 5-5, verte, blanche loup avec le piétinement et à chaque fois qu'un loup, vous contrôlez, attaque. Si Tolzimir a attaqué pendant ce combat, une créature ciblée qui a lancé sa contrôle bloque le loup pendant ce combat si possible. Donc Tolzimir fait la même chose que l'ancien Tolzimir, il pond un loup qui va théoriquement essayer de tuer une bête. Vrai loup. Mais là, c'est un vrai loup. Ah là, le vrai loup, les stats, t'as 8-7 en stats avec lifelink pendant que tu te digères. Mais calme-toi le ventre. Ça te tue pas tout de suite par contre, mais en même temps, t'as des stats. C'est moins bien que l'autre Tolzimir parce que l'autre Tolzimir c'est un anti-bet sur pattes qui te fait gagner des PV et qui bloque le board. Mais genre, en tout cas, là, il y a trop de statistiques pour que la carte soit nulle. si c'est pas joué, c'est les couleurs quoi. Mais bon, c'est une bonne carte. Trostani, une carte que j'aime beaucoup de cette extension. Pour 3, on a une 4-4 dont un mana hybride, Celesnia et un mana vert, un mana blanc à côté. Créature légendaire, Dryad. Elle a 3 effets, évidemment, entre ces 3 Stani. Pour 2, dont un mana vert, une créature ciblée acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Pour un mana hybride, Celesnia, une créature ciblée acquiert la Vigilance jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 mana dont un mana blanc, une créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Bonne carte de me tronche. Si on est capable de jouer Celesnia, il y aura des Trostani dans notre deck, mais est-ce qu'on sera capable de jouer Celesnia ? Vraie carte. Vraie carte, faux deck. Vraie carte, faux deck, mais en tout cas, solide. Alors, ceux qui vont demander tout de suite, je vous connais, ça en commandeur multi, on fait ce que vous voulez, et ça en commandeur 1v1 ? Il y a des vraies stats, mais on peut déjà faire de meilleures stats. Commandeur 1v1, c'est sûr que c'est mort. Par contre, on peut la jouer dans un deck. Oui, oui. Mais je veux dire, en tant que commandant de commandeur 1v1, c'est très en dessous de ce que propose le format. Oui, c'est trop frêle. En standard, si Celesnia avec 10, c'est cool. Par contre, on ne va pas essayer d'implémenter ça en poussant les portes de Golgari vers Abzan, ce n'est pas vrai. Ça ne marchera pas. Une excellente carte. Appel de la meneuse de guerre. Pour 3 mana, on a un enchantement qui dit que les créatures qu'on contrôle gagnent plus 1 plus 1. Et à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, l'appel de la meneuse de guerre inflige une blessure à chaque adversaire. C'est une entienne glorieuse qui, en plus, te permet de donner de la riche à tes bêtes. Donc, si ça arrive après tes bêtes, ça les buff et tu attaques mieux. Si ça arrive avant tes bêtes, ce n'est pas grave. Les prochaines bêtes que tu vas jouer vont mettre des dégâts à distance à l'adversaire. C'est une vraie bonne carte de Magic. Très, très bon. On en parlait avant. Vous demandez avec PL si ça rentrerait dans Boros Convoque. PL est plutôt en clair le pensée. Moi, j'ai peur que du fait que ce ne soit pas une créature en termes de deck building et de consistance, ça affaiblisse un peu le deck en consistance par rapport à ce que ça va lui faire gagner en puissance. Donc, je n'en suis pas persuadé mais c'est sûr que la carte est bonne. Oui, très très bon. Et je voulais juste voir si on a l'illustration pour vous la montrer. Ah, dommage, on ne l'a pas. Parce qu'il y a l'illustration pour vous la montrer. Analyser le pollen. Bon, on l'a présenté vite fait tout à l'heure. Bonne carte. Bonne carte. On n'a pas donné notre avis tout à l'heure mais ça te fixe pour un mana ou ça te va chercher une bête si jamais tu as beaucoup de trucs au cimetière. Enfin, pas beaucoup Pour le coup, c'est vraie carte de commandeur. Oui, ça, c'est pas mal. Je ne sais pas si en 1v1 tu joues ça. C'est quand même rituel. Je ne pense pas en 1v1 parce que tu as besoin quand même de faire des choses très rapidement dans la game épreuve 8 mais en commandeur multi. Je pense que ça c'est une carte qui ne va pas coûter grand chose et ça se met facilement dans vos decks un peu budge en monovaire. C'est cool. Trophée de l'Assassin et une réédition on présente quand même pour ceux qui ne connaissent pas pour 2 manas en Golgari on a un éphémère qui détruit un permanent ciblé qu'un inverse à contrôle permanent donc vous pouvez casser les terrains et son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base la mettre sur le champ de bataille puis mélanger et c'est très bien que ce soit reprint parce que c'est une bonne carte moi j'aime beaucoup et en plus il y a des manlands et du coup c'est bien un Trophée de l'Assassin quand il y a des manlands parce que ça vous permet en éphémère de casser le terrain qu'il va attaquer et le mec il est deg Ouais très bonne carte est-ce qu'en standard c'est problématique de donner un terrain à l'adversaire on va difficilement répondre à cette question maintenant il faudra le tester à l'usage et voir si c'est un staple du format standard x4 dans tous les decks si c'est une carte qu'on ne va absolument pas jouer parce que le tempo des parties est trop déterminant ou si c'est un x2 parce qu'on a besoin de gérer des plaines soccer ou des cartes difficiles à gérer de mémoire à l'époque il n'y avait pas trop de concurrence en termes d'anti-bet du coup on en jouait mais on ne jouait peut-être même pas x4 non on ne jouait jamais x4 c'est trop dommage d'avancer la Vivienne ou la Brass 4 ton opo à l'époque c'est ça donc on passe super carte en tout cas je mentionne une petite Unko c'est une 3-2 portée pour 2 qui détruit un jeton quand il arrive en jeu c'est stylé c'est un peu corner mais c'est du bon design c'est un vrai stat autre Unko que je mentionne la Manalik pour Azorius contre carré un sort avant qu'il paye 3 et s'il est contre carré il est exilé ça coûte un mana blanc mais ça exile je vois la comparaison avec Manalik mais c'est pas du tout Manalik du fait que ce soit pas monocolore la puissance de Manalik c'est vraiment la monocolorité de la carte mais c'est alors évidemment que si vous jouez Azorius Control c'est génial il n'y a pas de galère ça ça va être joué en pionnier ça va être joué en standard si on peut jouer un peu contre le Azorius ou quoi complètement et en jouant le commandeur aussi je pense que c'est très bien si vous jouez Azorius évidemment Staple de duel standard et puis Anima voire je sais pas si on va pas jusqu'au Modern en tout cas Manalik c'est resté très longtemps jouant en Modern je sais pas si ça vaut pas le coup au moins de la tester ouais Modern c'est un petit coup quand même de rajouter des couleurs même si c'est très facile non mais si les gens jouent déjà Azorius c'est vrai que maintenant les gens ont plutôt tendance à jouer 4C Control avec des rings et dans ce cas là on s'en fout de ça mais ouais super carte parlons de Teza Oligarque Teza Oligarque opulente fini les mensonges fini les mensonges Teza on a une 2-3 pour toi créature légendaire humain et conseillé contact mortel au début de votre étape de fin enquêter pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci c'est bizarre quand on joue un verre il n'y a qu'un seul adversaire je sais pas pourquoi il ward toutes les cartes comme ça maintenant comme ça c'est joué dans les deux à chaque fois qu'un indice que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille créer un jeton de créature 1 blanche et noire esprit avec le vol cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour dommage que ça se déclenche d'ailleurs qu'une seule fois parce que la carte est un peu border jouable intéressante mignonne mais le fait que ça se déclenche qu'une fois on fera jamais des choses vraiment puissantes avec du coup j'ai l'impression qu'on s'en fiche un petit peu pour moi tu vas souvent pouvoir afficher des dégâts le tour où elle arrive en jeu donc c'est une 2-3 death touch qui fait une enquête et après elle fait un peu de value tout le temps mais bon un peu faiblard je trouve qu'on a beaucoup de designers of qui ressemblent à ça dans chaque set de standard et à force de les aligner peut-être que dans un standard plus vaste on va monter un deck de ce type là ouais mais c'est pas une carte qui est puissante par elle-même ça nécessite de l'intégrer dans un build et à force de pousser ça peut-être que je sais pas dans deux extensions ça marchera quoi peut-être je sais pas c'est pas mauvais non mais c'est pas assez fort il y a plein de bons textes ah bah du coup on a la réponse j'en profite je parle d'une encore mais on a un land qui a de déguisement 3 qui se déguise par contre on peut pas le retourner je suppose retourner face visible ajouté deux mana ah si oui mais du coup il n'y a plus une créature une seule couleur je fais ce qu'il y a un tour mais du coup quand on retourne il se passe quoi il devient juste land ouais je pense du coup pour 3 tu land plus son effet c'est intéressant ça ouais c'est pas mal ça te permet de ramper en fait théoriquement ouais parce qu'il ajoute deux mana quand il se retourne je pense que du coup ça te permet de lander deux tours deux cartes par tour ouais c'est pas mal ouais c'est quoi c'est intéressant le cycle de land donc il y en aura 10 dans l'extension géniaux c'est pour chaque bicolorité bon je prends le quartier commercial au hasard ah non je prends le petit salon élégant ah bah bien sûr ah bah oui n'évite pas ça qu'il est élégant sur le petit salon il va bien en avoir un aussi petit que celui-là très élégant ils ont les deux types de terrains de base en fonction des manas qui peuvent produire donc montagne est pleine donc ça veut dire qu'on peut aller les chercher avec des effets qui permettent d'aller chercher des types de terrains de base ils arrivent forcément engagés par contre mais quand ils arrivent sur ma taille on surveille un donc on regarde la carte du tunnel bibliothèque on peut la mettre au cimetière ou la laisser au dessus une espèce de regard bah c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est super je voyais un petit peu des discussions sur twitter les gens pensent que ça va monter très très haut dans la hiérarchie des meilleures landes de magic alors évidemment il y en a 3-4 qui sont bien évidemment bien meilleures qu'eux mais le fait que ça soit à la fois fetchable et surveille surveille c'est pas rien surveille c'est de la value il y a de la value sur des landes il y a plein de decks qui jouent avec leur cimetière et qui du coup le fait de surveiller une carte c'est presque te faire c'est comme s'il y avait marqué dans certains decks j'exagère mais dans certains decks de format non rotatif c'est comme s'il y avait marqué piocher 1 presque dans un lande que tu peux fetcher donc ça va être joué dans la plupart des decks que vous allez avoir envie de jouer et en standard et en pionnière et probablement en commandeur multi et par contre pour les formats plus anciens on va peut-être faire des bêtises avec ces landes là ouais ouais bah ouais dès que tu peux fetcher tu peux ne serait-ce qu'on en en aura un ça veut dire que tu peux aller chercher pour faire ton petit surveil et tout c'est vraiment bien complètement complètement alors regardez s'il y avait des noms rigolos pas tant que ça la rue elle sombre la rue elle sombre pour mes amis serpentards là vous connaissez ouais aussi non non oh la morgue souterraine oh bah égout de la citerraine pour les dimers qui aiment bien sentir le caca ça c'est ça regarde les frérots la morgue et égout j'en fais partie mais voilà on est ensemble on est ensemble mais voilà tu vois moi je suis plutôt chute tumultueuse chute tumultueuse et labyrinthe et labyrinthe puis j'aime bien les quartiers commerciales aussi c'est vrai que moi je suis un peu mais je suis un peu tu vois genre moi je peux te proposer j'aime bien faire les boutiques je peux te proposer une triptyque oui théâtre tapageur rue elle sombre petit salon élégant t'as un peu toutes les facettes tu vois ouais mais moi je suis pas multifacette moi je suis très j'aime bien mon quartier commercial avec une belle chute tumultueuse devant moi tu vois ça habille le quartier sans pression quoi sans pression ah par contre si t'as ton petit salon élégant tes archives méticuleuses et ton portique luxuriant ah bah alors là par contre il y a de la couleur partout quoi ah d'ailleurs c'est pas la bonne association de couleurs que j'ai dit c'est pas grave non mais c'était une belle quadricolorité elle me parle c'est un nat donc ça fonctionne ces cartes là pré-release pack exclusif je précise je n'ai pas tous les détails mais ce sont des cartes que vous pouvez ouvrir uniquement dans vos packs d'AP pré-release pack exclusif c'est facile à deviner petite particularité vous n'avez pas le droit de les jouer en AP d'accord par contre elles sont légales en standard oui mais tu ne peux y avoir que dans les packs d'AP oh c'est bizarre si je ne dis pas de conneries on a tous les tenants et les aboutissants je répète ce que j'ai vu de compte twitter avec beaucoup de followers donc en gros tu les as tu les ouvres ils sont pour toi ces cadeaux tu les as pour le standard tu ne peux pas les jouer dans ton pack d'AP c'est normal parce que ça viendrait casser entre guillemets ce sont des cartes assez fortes ce sont des cartes assez puissantes par contre si tu veux les jouer en standard il faut forcément que tu fasses les AP bah si tu veux les récupérer après vu le nombre d'AP qu'il y a genre dans le monde en France ça doit être trop trop cher à la réception normalement chaque pack en a une je ne suis pas giga fan des contenus exclusifs qui entre guillemets te disent si tu ne vas pas en tournoi tu n'as pas les cartes c'est un peu la culture de Bandai et des cartes game va en tournoi tu as des cartes de tournoi je préfère les skins alternatifs pour motiver les gens c'est ce que fait d'habitude Magic voilà je préfère les skins alternatifs pour motiver motiver les gens à aller en boutique parce qu'il y a des gens qui ne peuvent juste pas aller en boutique je vois corriginez-nous dans les commentaires si on dit des bêtises en tout cas moi c'est les infos que j'ai vues sur en tout cas le fait que ces cartes là ne soient pas jouables dans tes AP c'est normal sinon ça devient très redondant tout le monde a les mêmes staples bien sûr parce que du coup tu les as normalement une forcément dans tes sacs viens on les lit comme si elles étaient légales en standard bien sûr Melek chercheur reforgé je ne sais pas qui c'est bon on va dire que c'est à moi pour 5 mana on a une anomalie et détective en plus c'est une anomalie donc tu vois ça correspond à ce qu'on dit ils savent je ne vous mets pas ça parce que le texte est en français de base la force et l'endurance de Melek chercheur reforgé sont chacune égales au double du nombre de cartes d'éphémère de rituel dans votre cimetière c'est facile d'avoir un port avec ce Melek et le premier sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez à chaque tour ont 3 de moins effectivement à part être un port il ne fait pas grand chose en arrivant au jeu mais il a des vrais stats et son effet il est hyper fort c'est à dire pour 6 tu peux caster ça et un spell à 4 ouais ouais mais c'est toujours un peu la même problématique de une créature qui réduit tes spells ça demande un cool deck building d'avoir à la fois des créatures avec un deck qui veut vraiment valoriser l'aspect spell et la puissance des decks spell c'est pas rentabiliser les anti-bats de ton adversaire et pas jouer à des créatures du coup ils ont toujours le cul entre deux chaises ces cartes là qui synergisent avec des spells moi je veux des spells qui synergisent avec des spells et des créatures qui synergisent avec des créatures je ne suis jamais très fan de l'entrée en 2 en tout cas dans l'application c'est difficile de faire fonctionner ça moi non plus je souligne quand même le côté puissant de la carte parce que moins 3 tout à l'heure on vous a dit l'espect le coûte 1 de moins c'était fort là le premier coûte 3 de moins c'est quand même vraiment sympa et ne serait-ce que si vous avez 3 éphémères rituels dans votre cimetière c'est une 6-6 ouais et puis c'est facile d'en mettre parce que tu surveilles avec tes landes et tout voilà pour un mana tu surveilles tu caches une carte dans le standard donc ça mérite de réfléchir à un build autour mais je ne suis pas sûr que ça soit très très fort on a Tomic le porteur de loi qui est une 2-4 pour 3 vols vigilance affinité pour les planes hawkers ça c'est un nouveau texte l'affinité pour les planes hawkers donc la carte elle coûtera un mois à lancer pour chaque plane hawker que vous contrôlez je crois qu'il y avait quelques cartes qu'il avait déjà mais pas beaucoup ah ok ça existait déjà ça doit être des cartes de commandeur multi j'imagine je crois il ne semble pas en avoir vu en standard si je ne dis pas de bêtises c'est de super bonnes stats de base parce que la 2-4 vols vigilance pour 3 mana c'est déjà très bien alors si en plus tu payes ta carte pour 2 mana parce que tu as déjà un plane hawker sur le bord pourquoi pas mais je trouve que c'est anecdotique pour moi comme capacité par contre à chaque fois qu'un adversaire attaque avec des créatures si au moins 2 de ces créatures vous attaquent et ou attaquent des planes hawkers que vous contrôlez cet adversaire perd 3 points de vie et vous piochez une carte alors ça ça sera vachement fort en commandeur multi mais ça sera genre pas trop mal en standard en fait il attaque avec 2 bêtises je pioche une carte je perds 3 c'est trop fort ouais et t'as une 2-4 vols vigilance t'as une 2-4 vols vigilance pour 3 mana ce tomic là qui peut coûter 2 donc ça c'est le genre de carte qui peut se rentrer dans des decks même actuels je pense c'est ok genre c'est facile d'avoir une vagabonde sur le champ de bataille dans ton deck raffine et de jouer quelques tomics ça me paraît pas déconnant est-ce que c'est ce que veut faire ton deck peut-être pas et du coup on s'en fout de tomics mais dans l'état la carte est puissante ouais vu le design c'est vrai que je me demande si c'est vraiment fait pour le standard même si ça marche je crois pas mais en fait le problème c'est qu'ils ont mis le logo de l'extension standard alors qu'il y a le logo de l'extension commandeur qu'ils auraient pu mettre ah non mais je suis sûr que c'est jouable en standard tu vas pas donner des cartes en pack d'AP standard pas jouable en standard ça te donnerait de wizard pour pousser vers du multi moi ça m'étonnerait pas non mais pousser vers du multi tout en permettant aux gens de jouer avec leurs cartes en standard quand même ouais je me trompe peut-être en fait c'est celle-là le design est vraiment particulier Vosja mâchoire du conclave donc c'est le look que fait Tomic bon c'est pas celle-là mais c'est le même nom ah s'il fait celui-là t'es content 5-5 pour 5 en Naya légendaire loup vigilance piétinement parade 3 c'est pas mal déjà ouais et quand il attaque on peut on met pardon x marqueur plus un plus un sur chaque créature qu'on contrôle x étant le nombre d'elfes qu'on contrôle et piocher une carte pour chaque loup que vous contrôlez donc vous avez pioché une carte puisque c'est un loup minimum et si vous avez un elfe qui traîne il y a pas mal de bonnes cartes genre un solzinière par exemple solzinière est un elf et bien ça vous fait mettre beaucoup de marqueurs un marqueur au moins surtout et si vous avez deux elfes là c'est un peu d'un peu c'est quand même très puissant ça demande du deck building ouais ça demande du deck building c'est tricoloré dans des couleurs qui s'associent mal en standard imagine que t'as pas d'elfes c'est quand même une 5-5 vigilance spécialement par a3 qui fait piocher une carte quand elle attaque ouais 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 genre de base c'est une vraie carte c'est pareil c'est un peu comme certaines mythiques dont on a parlé qui sont des bonnes cartes mais dont on sait pas tellement pour l'instant ce qu'on va en faire on a besoin de voir le reste du set moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que c'est comment dire crédible que ça soit jouable en standard oui il y a assez voire même qu'on n'ait pas forcément envie de jouer Voja oui Voja je suis pas sûr parce qu'il coûte cher je trouve que Tomic et Melex sont un peu plus intéressants dans ou l'opportunité de deck building ou l'opportunité de s'insérer dans des decks existants je trouve Tomic ça se met très bien dans Esper ça peut se mettre dans Esper Raffine ça peut se mettre aussi dans Orzhov base mono blanche qui se plâche noir c'est des decks qui existent donc ok intéressé c'est curieux je fais un petit refresh au cas où il y a une nouvelle carte oh mais oui quel plaisir bien vu on en a 3 autres pas de témoin pour 4 c'est une vrace je suppose chaque joueur qui contrôle le plus de créatures enquête puis détruise toutes les créatures ok et on a une vrace à 4 mana dans chaque set de standard arrêtez vous oui parce que bon on en a quoi on en a assez là ça va donner une enquête dans les decks que vous voulez jouer en tout cas ça va donner un jeton clôt à traverser et tout détruire c'est mieux que celle qui fait piocher si il y a une créature multicolore parce qu'il y a souvent des bêtes multicolore ouais 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 là tu donnes forcément la carte mais il doit payer 2 quand tu regardes le méta quand tu veux brasser un deck avec plein de créatures c'est rare qu'il y ait des créatures multicolore quand même ah ouais à part Raffine ouais je vois où il a que ça ouais là je vois pas ouais contre Raffine c'est vrai que t'as raison ça marche bien mais genre en Golgari non c'est vrai que le moussuit il n'est pas bicolore en mono raid non peut-être que l'autre est meilleur actuellement t'as raison ça dépend en fait j'avais Raffine en tête qui était jouée mais t'as raison si jamais Raffine ça reste tière un du format sur l'air un split quoi bon la différence c'est pas énorme en tout cas non l'enquêteuse qu'est-ce que ça fait ? et bien à chaque fois qu'au moins une créature non jeton que vous contrôlez meurt enquêtez cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour c'est une 2-2 pour 2 qui va faire un peu c'est mignon c'est un peu cher pour une rare ouais c'est mignon mais peut-être que je pense qu'on fera autre chose de nos tokens 1-10 t'as plein de trucs qu'il faut enquêter tu vas accumuler plein d'indices et nous on raisonne en mode ah un 10 je paye 2 mana et je pêche une carte mais si le 7 nous donne un intérêt supplémentaire un peu comme les trésors qui serviraient pas qu'à accélérer en standard ouais si on fait autre chose de nos tokens 1-10 bah peut-être que c'est ok ouais 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 mais je trouve que ça manque d'une petite petite menace un petit knife une petite menace ouais ouais tu mettais 2 points on en boufferait bien un petit bol en plus c'est de mon jeton quoi ouais bon quoi pas exceptionnelle cette carte débutante à qui rien l'écharpe le nom l'artwork le petit chapeau la loupe extraordinaire 2-2 pour 2 vigilance ah tu vois 2-2 pour 2 vigilance là j'ai ce que je veux ah oui avec du texte humain détective les deux ah mais peut-être qu'on a un cycle ce serait trop bien ah oui ça devrait avoir le bleu et le rouge du coup à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle si sa force est supérieure à la force de la débutante à qui rien échappe ou si son endurance est supérieure à l'endurance de la débutante à qui rien échappe mettez un marqueur plus en plus un sur la débutante à qui rien échappe et enquêtez j'adore le fait que le nom soit 3 fois dedans ah ouais comme si c'est bien jusqu'à un lien bah c'est bien c'est très fort ça ouh c'est cool tour d'après c'est devient une 3-3 vigilance qui enquête tour d'après 4-4 vigilance qui enquête logiquement un peu mieux que l'enquête sur les homicides moi j'enquête des fois moi j'enquête tout le temps moi je deviens énorme mais tu vois il y en a une qui est là en mode oh un cadavre regardons lui le dos non non il y en a une autre là elle se met dans la merde le nez dans la boue là tu vois ils ont pas la même envie d'enquête ça c'est exactement ce que je te disais avant la vidéo genre le verre qui fait des trucs de verre agro tu vois oui mais toi tu veux t'en as marre que le verre rampe bah qu'il fasse que ça moi j'adore ramper avant il y avait pas de verre maintenant on t'a donné du verre qui rampe ah oui mais il fait que ça oui il fait ça mon problème quasiment que ça après le noir il fait autre chose que détruire des bêtes t'es cassé les couilles ou ? bah il fait oui drain de vidéo drain de vidéo suivant les cartes que chacun pioche débutant c'est vachement bien ouais c'est cool c'est un bon body ça grossit facilement tu vas pouvoir le jouer ton deck gruel t'inquiète yes ça arrive yes peut-être un deck simic oula ça existe pour ça moi j'ai une théorie sur simic ah regarde le regarde le lui moi j'ai une théorie sur simic il y a des associations de couleurs comme ça qui sont tellement nulles à magic elles sont pas faites pour être jouées non mais elles sont tellement nulles ce que propose la color pie mixée ne fonctionne tellement pas que si ça fonctionne c'est que c'est pas bon ok c'est que si ça fonctionne ça pue du cul ok ok je vois ou pas je vois je vois je voulais mentionner ça j'ai oublié tout à l'heure le meurtrier parmi nous l'artwork est fou il y a un cadavre il y a un gobelin un merfolk et une humaine qui sont en train de se dire c'est qui le gobelin il est fou là il montre il fait non non mais c'est elle moi je pense que alors moi je connais alors je connais très peu de merfolk dans mon entourage je connais très peu de gobelins par contre je connais la noirceur de la humaine on est d'accord il n'y a pas trop de douce pour moi merci monsieur gobelin de nous avoir pointé de chaud à dire fin de cette vidéo spoiler du coup premier avis à chaud à froid on a un quart d'extension environ je crois j'aime bien le mood un peu moins j'aime bien le mood du set mais pour l'instant les cartes ne me transportent pas non on reste sur du basique il y a 2-3 cartes qui me piquent un peu j'aime bien les mécaniques par contre jouer dès lors qu'on va pouvoir jouer en standard compétitif de la mue ça par contre c'est des mécaniques que j'aime bien ouais d'ailleurs j'ai vu quelque chose et je me dis qu'encore une fois les infos ont fuité il y a quelqu'un qui disait achetez vos decks commandeurs celui qui trigger avec les murs avec les murs alors qu'on n'avait pas la mécanique il a dit ça je vous conseille de lâcher machin donc il avait eu l'info il s'était fait leak je suppose et du coup maintenant je comprends pourquoi il a dit ça parce qu'il y a plus de murs ben ouais bien sûr et moi je l'ai en plus ce deck ah ah tu l'as acheté non je l'avais depuis l'époque tu l'avais tu l'as je l'avais jamais ouvert je vais peut-être l'ouvrir mais du coup je vais peut-être l'ouvrir mais ouais genre Tomic j'aime beaucoup le design bon les lents évidemment très cool ce counter spell j'aime bien les unko pour le coup les unko sont bien celle là là j'adore je sais pas si ça sera joué mais c'est trop bien j'aime bien le clacouin en fait moi j'aime bien les cartes puissantes et indépendantes et c'est difficile de faire rentrer des cartes puissantes et indépendantes dans ce standard là actuel je suis très curieux de Kaya Kaya finalement j'aime bien mais juste le texte c'est bon quoi j'ai 2-3 tu vois je suis curieux j'ai 2-3 curiosités à Gruskos aussi je suis un peu curieux ouais Massacreuse je demande à voir ça je demande à comprendre ouais du coup Massacreuse moi j'y crois pas justificatrice non plus bah attends on va en lire une autre voir si on comprend quand cette affaire est surchauffe en bataille enquêtée ouais à résoudre vous contrôlez au moins 3 artefacts si l'affaire n'est pas résolue résolvez-le d'un et résolue pour 3 sacrifier cette affaire met 4 marqueurs plus impuisants sur un artefact non créature ciblée il devient un oiseau avec le vol mais ça veut dire qu'en fait quand elle arrive en jeu et que t'as les 3 artefacts c'est direct résolue ouais mais l'autre il faut faire des trucs vous avez lancé au moins 4 sortes d'effets en rituels ce tour-ci quoi ouais mais tu peux avoir lancé des 4 heures avant de jouer l'affaire ce qui est nul ouais c'est 3 quoi mais commentaire on a besoin de vous là on a besoin de vous explicitez nous un petit peu à quoi servent ces cartes j'ai une autre affaire là s'il vous plaît quand t'as la chambre bataille on détruit jusqu'à une créature ciblée qui a subi des dommages au tour-ci le classique pour la résoudre si 3 ou plus cartes de créatures sont arrivées dans le cimetière depuis n'importe où ce tour-ci c'est résolu quand c'est résolu cette affaire devient une médusa 4x4 avec des stats lifelink pas mal ça attends ça veut dire que tour 1 tu fais ça affaire pas résolue et du coup t'as une 4x4 comment ça pas mal attends pour 1 t'as une 4x4 comment ça pas mal mais c'est qu'on comprend rien c'est pas possible là j'ai la confirmation qu'on a pas compris oui parce que là on est d'accord c'est pas possible moi je ne veux pas vivre dans ce monde ah bah non ce n'est pas possible t'imagines monorade tiens t'auras une 4x4 est-ce que c'est pas juste en mode bah si t'as pas solve le truc tant pis pour toi il se passe rien solve at the beginning of your end step non je sais pas non je ne sais pas c'est de notre faute on n'a pas l'information mais franchement c'est de la faute ça c'est du mauvais game design c'est pas écrit sur les cartes c'est pas écrit sur les cartes c'est pas clair le fameux lis la carte explique la carte explique la carte après au bout de 30 ans je comprends que ce soit plus dur que pour des TCG qui sont plus récents mais les gars nous du coup on note les défauts c'est pas clair Tourain t'as une 4x4 non mais non non mais je t'assure que Tourain t'as une 4x4 bon on va savoir là vous nous direz voilà et nous en fait le temps que vous nous disiez on aura trouvé la réponse on va certainement mais vous direz par contre aux autres personnes dans les commentaires et ça c'est important exactement pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpe et le Magic et la NFR et surtout n'oubliez pas c'était la Vemagie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Camille